Bonjour et bienvenue dans notre test Jimdo. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur les améliorations apportées par la nouvelle version de ce célèbre éditeur de site internet. L'objectif de Jimdo est de permettre à tous de se construire une vitrine sur internet en un rien de temps, sans avoir besoin de la moindre connaissance en programmation. A ce jour plus de 12 millions de sites internet ont été créés avec Jimdo. Le fait qu'il propose une version gratuite est probablement la première raison de son succès. Les professionnels peuvent également choisir entre la formule pro et la formule business qui inclut toutes les deux un nom de domaine et une adresse électronique. Des musiciens aux photographes en passant par des boutiques en ligne tout à fait rentables, tout le monde peut créer son site internet grâce à Jimdo. La fonction boutique en ligne mérite d'ailleurs qu'on s'y attarde. Elle est donc détaillée dans une autre vidéo disponible sur website tooltester.com. Nous allons maintenant vous montrer comment Jimdo fonctionne et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Nous avons la chance de pouvoir vous montrer son fonctionnement grâce à un site internet réel bcndiscovery.com qui propose des visites guidées et d'autres activités dans la ville de Barcelone et ses environs. Après vous êtes identifié vous arrivez sur la page de l'éditeur de site web. L'un des principaux atouts de Jimdo est son interface utilisateur, concrète et pratique. Pour éditer un élément du site, il vous suffit de le survoler avec votre souris. Certaines zones sont immédiatement mises en surbrillance. En cliquant dessus, le mode édition s'ouvre, vous permettant de modifier le texte ou de le formater. Globalement, cela ressemble beaucoup à Microsoft Word. Ajouter une image est tout aussi simple. Cliquez sur Ajouter un élément, choisissez Images puis sélectionnez le fichier à télécharger à partir de votre ordinateur. Il est possible de redimensionner l'image en cliquant et en déplaçant simplement le coin de l'image. Le résultat apparaît immédiatement. Jimdo se charge également de compresser l'image. De nombreux autres outils sont aussi disponibles. Une galerie d'images, l'intégration de vidéos YouTube ou d'un itinéraire Google Maps. Tous ces éléments sont intuitifs et faciles à mettre en place. Si vous désirez déplacer un élément, il vous suffit de cliquer dessus et de le déplacer. Examinons maintenant la barre latérale. C'est là que se trouve le menu principal. En haut, vous pouvez accéder à plusieurs designs pour modifier l'apparence générale du site en appliquant différents modèles. Ces modèles ont récemment été perfectionnés et ont maintenant un look beaucoup plus moderne. Nous allons essayer cette option sur l'un de nos sites de démonstration pour ne pas modifier le design de ce site sur Barcelone. Un simple clic vous permet d'appliquer différents modèles au site web. Certains d'entre eux sont responsifs, c'est-à-dire capables de s'adapter automatiquement aux appareils portables en prenant à peu près cette apparence par exemple. Malheureusement, tous les modèles de site ne sont pas dotés de ce design adaptable, mais ils sont tous disponibles en une version optimisée pour les smartphones, qu'il suffit d'activer dans les paramètres. Toujours à propos de l'apparence de votre site, examinons maintenant le menu style. Il s'agit d'une fonction assez efficace car les modifications possibles de couleur et de police sont quasiment infinies. Cliquez simplement sur l'élément à modifier, l'éditeur de style s'ouvre et vous pouvez choisir le type de police, sa taille et sa couleur. Ces paramètres s'appliquent immédiatement à l'ensemble du site. Changer la couleur de l'arrière-plan est tout aussi simple. Voyons à présent les paramètres les plus importants. Dans ce menu, vous pouvez protéger certaines pages par un mot de passe, vous permettant ainsi de créer des zones réservées à vos clients par exemple. C'est également ici que vous pouvez configurer votre nom de domaine et votre adresse email. Comme nous l'avons dit précédemment, l'option boutique en ligne est expliquée dans une autre vidéo. En général, on pense que les éditeurs de sites internet ne permettent pas l'optimisation pour les moteurs de recherche, mais ce n'est pas le cas de Jimdo. Grâce aux formules pro et business, vous pouvez optimiser votre site pour Google et d'autres moteurs de recherche. Chaque site possède son titre et sa description. Pensez à choisir les mots clés les plus pertinents pour bien décrire votre site. Jimdo a le grand avantage de vous montrer immédiatement un aperçu du résultat dans Google. Jimdo permet vraiment à des non-spécialistes de créer un site internet en relativement peu de temps. Aucune compétence en programmation n'est nécessaire et sa version de base est disponible gratuitement. La facilité d'utilisation a toujours été l'un des grands avantages de Jimdo et cette nouvelle version s'est encore améliorée sur ce point. La gamme des fonctions proposées est également impressionnante par rapport à ses concurrents. Par exemple, un compte de messagerie est offert avec le nom de domaine. La capacité de stockage de données est assez généreuse et les formules payantes sont assez abordables au vu des options qu'elles offrent. Jimdo commence à proposer quelques très bons designs, même si ce point reste encore à améliorer. Un peu plus de souplesse serait le bienvenu, mais Jimdo va dans la bonne direction. Malheureusement, les images et les photos ne peuvent pas directement être modifiées ou recadrées dans l'éditeur. Pour comparer Jimdo avec d'autres éditeurs de sites web, rendez-vous sur notre site website tooltester.com. Pour toute question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si cette vidéo vous a été utile, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » sur notre page Facebook ou YouTube. Maintenant, à vous d'essayer Jimdo ! J'aime justement TimotANT vers l'éq'. J'aime commentaire. La face comme c'est تم oublier. L'impactation est traitement très pensée. – Sous-titrage FR 2021